Et bonjour à tous, c'est Luc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui c'est dimanche et dimanche, c'est les news de la semaine les amis, des phases en diamant. Bonjour commandant, cette semaine brillait de mille feux grâce à des événements étincelants qui vous permettront de recruter un véritable joyau. Et quand vous aurez poli toutes les facettes, vous pourrez décrocher toutes les infos sur des chocs percutants. Un événement légendaire de retour et d'autres événements hebdomadaires. Commençons avec un personnage qui a la peau de genre. Avant, une petite chose les amis, tous ceux qui ont gardé leur orbe de phase, si vous n'avez pas suivi l'actu, vous pouvez ouvrir vos orbes de phase parce que maintenant les orbes de phase vont être saisonnières. Ça leur plaît plus qu'on garde les orbes de phase probablement. Donc voilà, vous pouvez ouvrir, il y a Spider-Man symbiote dedans, allez-y, faites-vous plaisir. Mise à jour des phases récurrentes. Justement, ils en parlent. Emma Frost est de retour pour son second passage dans les récompenses de phase combattées et dépensées de l'énergie de campagne et de l'or pour valider les phases et obtenir de ces éclats. Comme pour la dernière fois, la phase gros joueur comprend un panier supplémentaire et les cinq composants de capacité M4 sont remplacés par huit pièces de catalyseur de pièces supérieures. Ok. Donc là, il commence à y avoir la transition entre le violet et l'orange où, vu qu'avant il y avait beaucoup de violet, maintenant il va y en avoir beaucoup plus. Et c'est l'orange qui va prendre la place du violet. Parce que j'ai 15 obligés de la vie. Les trois phases vont aussi être mises à l'heure de l'iso-8. À partir du passage d'Emma Frost, nous allons remplacer certains des fragments d'orbes de phase par des fragments d'orbes d'iso-8 P1 de base. Ah ça, c'est une très très bonne nouvelle. Sans être une bonne nouvelle. Enfin, d'un côté, c'est une bonne nouvelle parce que du coup, on va en avoir beaucoup et on va pouvoir les améliorer. Mais le problème qu'on rencontre actuellement, c'est plus les ions. La monnaie qui permet d'upgrade les isos qui est en voie de disparition totale. Un petit peu comme l'or, en fait. Elle suit le chemin de sa grande soeur. Ne manquez pas son retour pour profiter de ces nouvelles arrêts qu'on pense. En tout cas, c'est cool. Il met à jour le truc, ça fait plutôt plaisir. On est souvent derrière à leur dire Ouais les gars, Hulk, dans les trucs hebdomadaires, il faudrait peut-être se réveiller. Là, bon, pour une fois, ils prennent les devants, donc ça fait plaisir. Événement légendaire de retour. Sortez le Walkman car l'as de l'espace. L'événement légendaire de Star-Lord. Rentre en piste. Renforcez vos gardiens et ravageurs dès maintenant. Pour une chance de recruter ce chef légendaire au pas de danse hypnotique. Ok, donc, évent légendaire Star-Lord, ils n'ont toujours pas rajouté un légendaire, comment dire, constant. C'est tout le temps disponible comme Iron Man. C'est étonnant, c'est étonnant. Ça ne devrait pas tarder, je pense. Ça fait quand même un moment, ça fait plus de 6 mois, je pense qu'on dit que ça ne devrait pas tarder qu'ils en rejouent. Peut-être même depuis presque un an. Peut-être depuis l'hiver 2019, on dit qu'ils vont être obligés de ne pas tarder à, comment dire, rajouter un légendaire permanent. Mais pas encore, tu vois. Les chocs à venir. Bon, cette semaine, mettez le feu avec des chocs qui cognent dur. Les hostilités ouvriront avec le choc du pyro qui n'existe. Qui vous permettra de passer vos ennemis au grill pour gagner des éclats de pyro. Ok, il sera suivi par celui de la libératrice d'Emeraude. Distribuer des bœufs pour emporter des éclats de Chi-Hulk. Qui, depuis son passage dans les 4 fantastiques comme remplacette de la chose, est resté membre non officiel de la famille. Et garde de puissantes synergies avec elle en défense de guerre. Ne manquez pas le premier choc de cette protectrice musclée. Ok, donc, choc chez Hulk, les amis. Donc, normal en fait. Donc, tranquillou bilou. Pas de sous-sail. Événement, bonus et éclair. Faites de la place dans les coffres. Vous allez pouvoir les remplir d'or. Il est temps de mener votre équipe de mercenaires d'élite dans l'événement éclair. Joueur de paix pour emporter des tas d'or. Et si l'équipe a besoin d'un coup de pouce, l'événement bonus, la manie des mercenaires est là pour ça. Vous gagnerez le double déclat de mercenaires dans l'émission de campagne suivante. Korat en Supervilain 5-9. Lieutenant mercenaire en Supervilain 3-3. Sniper mercenaire en Nexus 4-6. Bullseye en héros de 6 et Supervilain 1-3. Rappel, le jour de paix a lieu tous les 3ème week-end du mois. Ne manquez pas cette occasion de vous remplir les poches. C'est tout pour cette semaine. Ne manquez pas l'article de la semaine prochaine car les festivités d'Halloween approchent. Et d'ici la prochaine fois, bonne chance commandant. Les festivités d'Halloween approchent et probablement du lourd en E20. Ça va pas tarder, ça va être assez insane. Donc la bonne nouvelle, c'est quand même une mise à jour des phases récurrentes. Donc ça, ça fait quand même pas mal plaisir. Le fait qu'on va avoir des ISO, c'est vraiment cool. Et parce que ça coûte du noyau de refresh cette fucking campagne. Ça coûte quand même du noyau. Donc en ce moment, entre la campagne scrim, la campagne normale, la campagne scrim et la campagne ISO, comment te dire que tu dépenses 500-600 noyaux par jour ? C'est un truc de malade. Heureusement que grâce aux ISO, l'U7, c'est beaucoup plus facile. Parce que là, ça envoyait quand même pas mal du poney. Bon, donc en parlant de scrim, il y a l'Event qui est lancé, les amis. Donc on gagne des espèces d'orbes, ce qu'ils appellent des orbes parasites. Alors comme d'habitude, il n'y a pas que scrim dans les orbes parasites. Enfin comme d'habitude, comme depuis à peu près une année, il n'y a pas que scrim dans les orbes parasites. Il y a aussi d'autres personnages tous autant pourris les uns que les autres. Et donc ça, c'est assez tristesse. À part, je crois qu'il y a Mister Sinister et deux, trois trucs qui sont assez intéressants. Ça dépend après de votre niveau. Je parle par rapport à moi comme d'habitude. Voilà, donc il faut des personnages avec le trait métamorphose. Comme d'habitude, la campagne est très, très simple. Elle est sortie hier sur la chaîne. C'est vraiment très, très simple. Et il n'y a pas de souci. La matrice entière, les amis. Donc l'événement pour gagner des ISO level 3. Il ne reste plus que trois jours. Donc là, quand je filme, c'est samedi. Mais donc aujourd'hui, quand on sort la vidéo, il ne reste plus que deux jours. Mettez le paquet. Il faut absolument que vous ayez tout. Il faut juste jouer avec des personnages ayant le trait biotechnique. Le problème de la boutique résolue... Ah oui, en fait, c'est par rapport à... Je pense que c'est par rapport à Spider-Man Symbiote. Si vous n'avez pas trop suivi, il y a eu un bug pendant une quinzaine de minutes d'après eux. Mais d'après nous, plutôt 45. Où ils ont ajouté Spider-Man Symbiote en orbe de phase. Et au lieu qu'il ait 70% de taux de drop et Coulson 30%, c'était le contraire. Coulson avait 70% de taux de drop et Symbiote avait 30% de taux de drop. Du coup, ils ont compensé les gens avec ça. Donc les gens qu'ils ont ouverts ont reçu, je crois qu'ils ont reçu deux mails. Un avec 5 éclats dedans et un avec 70 ou 75 éclats, si je me rappelle bien. Et ceux qui n'ont pas ouvert ont reçu juste 5 éclats. Voilà, donc c'est Walou, quoi. Et... Enfin, on prend, je veux dire. On ne va pas se mentir. On prend. Donc Walou, le problème est résolu. Vous pouvez ouvrir les orbes maintenant de Symbiote sans trop de soucis. De phase, pardon, pour avoir du Symbiote. Il est bien à 70%. Il n'y a plus de soucis. Donc l'événement chasseur de reliques, ça, on s'en fout. Préparez Halloween. Donc ça commence, les amis. Halloween, le mois d'octobre est bien avancé. Ce qui signifie qu'Halloween approche pour préparer le jour le plus terrifiant de l'année. Connectez-vous chaque jour pendant 14 jours pour obtenir jusqu'à 64 crédits de promotion d'or grâce au calendrier de connexion préparatif d'Halloween. Donc ça, ça fait plaisir de ouf. Parce que... Parce que... On a des Symbiotes à monter. On ne va pas se mentir. Nouvelle mise à jour déployée. Nouveauté de la mise à jour. Le problème qui bloquait le changement des missions de la campagne ISO 8 est résolu. Donc ça, c'est cool. Et il est à nouveau possible de valider l'objectif quotidien tout terminé. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de mettre à jour la dernière version de l'application. Donc la mise à jour, elle a eu lieu hier. Et voilà, ça règle quelques problèmes. Allez, vite fait, je crois qu'elle fait 81 mots. Vite fait, c'est franchement, il n'y a pas... Il n'y a vraiment pas grand-chose. Et je pense qu'In Game, on a à peu près fait le tour. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Laissez-moi regarder vite fait. Ah oui, je voulais vous parler d'un truc. Il y a des offres qui ont commencé hier. Mais quand je fais la vidéo, on est samedi, il n'y avait pratiquement rien. Mais par contre, dimanche, aujourd'hui, il doit y avoir pas mal d'offres au niveau des orbes de solde rouge. Donc si vous êtes de type à acheter dans le jeu, il faudrait peut-être voir. Et l'autre truc que je vais vous dire, vous voyez, il y a un ou deux trucs vite fait aujourd'hui là. Mais c'est vraiment pas sanglant. C'est qu'il y a encore les packs Scream, les amis. Pour ceux qui veulent prendre un petit pack Scream, il y a encore les packs Scream. Ok, il est là. Il est à 22 balles. Il y a encore des packs Scream. Donc n'hésitez pas, les amis, si vous avez envie de claquer dans des teams. Je sais qu'en ce moment, je le dis souvent, mais c'est peut-être le moment de claquer dedans. Mais là, pour le coup, ça a l'air vraiment d'être la team U7 vraiment très très forte. Ou sinon, vous attendez les retours. Et après, plus tard, si vous voulez, vous claquer dedans. Mais c'est vrai que ça a l'air vraiment fort. Voilà, on passe sur, pour finir, on passe sur le choc domino avec le top 61% à 64 000, le top 26% à 790 000, le top 11, le top 25%. Je ne sais pas pourquoi je lis le côté gauche à chaque fois. Le top 25% à 1,6 million, le top 10% à 4,1 million, le top 3% à 8,7 millions, le top 1% à 15,6 millions et le top 100 à 30,3 millions. Sachant qu'il y a les RS. Il y a des RS à gagner dessus, les amis. Donc, c'est assez intéressant. Vous avez 3 RS à partir du top 3%, donc 8,7 millions. Voilà, les potes, on a fait le tour. On se donne rendez-vous ce soir à 20h pour parler d'un petit peu tout ça en live sur Twitch. Tous les liens sont dans la description. Rejoignez-nous sur Discord. Merci à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501